Hey bonjour à tous, bande d'hippopotame, nain, bébé, donc vraiment quelque chose de tout petit, comme c'est mignon que ça va prendre à nager franchement Et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier enclos, on passe enfin aux choses sérieuses, on va accueillir nos premiers animaux Ca va être des hippopotame nain, des okapi et des bongos, et je les mélange tous dans le même enclos J'ai testé ça dans une autre partie qui me sert un peu de labo, et ça marche, donc c'est super, j'aime bien mélanger un peu les animaux comme ça Je trouve ça plus sympa, et ça ressemble un peu plus à une vraie vie naturelle on va dire Là je commence avec l'espace des employés que je vais cacher dans la montagne En fait les employés dans ce jeu ont besoin de bâtiments à eux, comme une salle de pause, un endroit pour préparer la nourriture pour les animaux Un endroit pour les vétérinaires, des choses comme ça Et il faut jamais que ces endroits là soient vus ou en tout cas trop proches des allées pour les visiteurs Donc moi ce que j'ai décidé de faire c'est de tout masquer dans la montagne La montagne dans ma carte en fait c'est un peu la colonne vertébrale de mon parc Il est en plein milieu, donc c'est super en fait pour cacher tout ça Donc là je fais aussi l'entrée, l'entrée j'ai voulu enlever, donc à l'entrée il y a des portails pour payer J'ai essayé de les enlever pour avoir seulement ceux que je suis en train de placer là Et là tout de suite j'ai pas réussi, alors maintenant j'ai réussi depuis Je sais pas si il y a une mise à jour qui a réglé le problème Du coup je garde l'entrée, j'ai mis l'entrée à zéro, zéro dollar Je crois que c'est des dollars dans le jeu Et à l'entrée vraiment de la partie Afrique, là j'ai mis un prix Pour moi c'est comme ça que je le vois, je le vois vraiment comme deux parcs différents avec leur prix d'entrée Donc là on voit je suis en train de placer tous les bâtiments à l'intérieur de la montagne Et donc on voit par exemple il y a des bâtiments plus grands Généralement les bâtiments plus grands c'est l'espace vétérinaire, les espaces de recherche, les quarantaines, des choses comme ça Et là je cherche, donc là à gauche il y a le chemin qui amène vers mon enclos Là je cherche depuis tout à l'heure à essayer de mettre un bâtiment et en fait ça bloque Et je savais pas pourquoi, j'ai mis le temps à me rendre compte qu'en fait c'était le petit bout de chemin qu'il y a devant Du coup je vais tourner un peu autour et je vais chercher toutes les solutions Je vais creuser plus haut, je vais dire mais qu'est-ce qui gêne, etc Et en fait c'est le chemin, je l'ai refait et là ça marche Bon allez c'est pas la partie à plus palpitante hein Mais c'est vrai que c'est important, si on fait pas ça en fait on peut même pas avoir de parc C'est à dire qu'en fait c'est le premier objectif à faire c'est de créer cette zone d'employés en fait Ah et les chemins, donc là il y a un chemin rouge qui rentre dans la montagne C'est le chemin où il y a un peu le logo en fait de Planet Zoo C'est des chemins que peuvent emprunter seulement les employés C'est plutôt sympa d'avoir distingué les deux parce qu'on peut vraiment faire presque deux mondes parallèles Un monde des employés où ils ont accès à tous les enclos, comme ça ils peuvent aller donner de la nourriture et tout ça Et en même temps le monde des visiteurs où ils voient rien de tout ça Tout ce qu'ils voient c'est les animaux en train de s'éclater dans leur enclos Et donc je trouve ça bien de bien séparer les deux, c'est un travail qui est super intéressant à faire Là je pars sur une allée qui monte En fait, je vous avais parlé dans ma première vidéo je crois Ouais c'était ma première vidéo Où il faut un peu un effet wow quand on rentre dans le parc Et pour moi là je me suis dit l'effet wow Ce serait bien qu'on monte en fait Et que là bam il y a un décor en bas, en haut, etc Qui ait beaucoup de verticalité dans la première vision qu'on a en fait de l'Afrique Enfin de la partie africaine Donc j'ai voulu faire monter le chemin Faire un peu un petit S comme ça Et en dessous il y aura l'enclos L'enclos que je suis en train de construire là Donc l'enclos comment ça marche dans le jeu En fait il y a vraiment en bas vous voyez c'est marqué clôture Il faut faire une clôture qui soit fermée Alors qui soit fermée au moins d'un point de vue informatique C'est à dire qu'en fait on peut avoir Il y a des barrières qui sont transparentes en fait Donc on a des barrières de bois comme on voit ici Mais on peut aussi avoir des barrières transparentes Et en fait elles servent à faire en sorte que si un animal sort On se soit prévenu qu'un animal a réussi à sortir Parce que les animaux pourraient éventuellement sortir dans un enclos C'est prévu par le jeu On a une alerte, on peut l'endormir et le remettre dans son enclos Ça va plutôt vite mais voilà ça fait partie du jeu Et on peut créer à droite on le voit un peu là Bon ça va un peu vite mais Des enclos transparents Et en fait ça sert pour avoir une autre façon de bloquer les animaux Donc si on veut par exemple bloquer les animaux autrement que par une simple clôture Par exemple il y a une falaise Une falaise que je ne vous ai pas montré que j'ai fait hors caméra Cette falaise en fait ça fait une barrière naturelle pour les animaux Ils ne vont pas sauter, ils ne sont pas programmés comme ça Et du coup à la place j'ai mis une fausse barrière transparente Là on la voit bien Cette barrière bleue comme ça Enfin que visuellement on ne la voit pas mais elle existe Elle existe bel et bien Je compte quand même avec quelques rochers Donc là c'est la fameuse falaise dont je vous parlais Pour que ce soit un peu plus vraisemblable Normalement les animaux ne sont pas programmés pour sauter dans le vide Enfin je ne crois pas en tout cas Mais voilà pour que ce soit plus vraisemblable J'ai quand même mis une sorte de barrière de rocher C'est légère en vrai si on avait ça Enfin à mon avis on ne ferait jamais ça Parce qu'on aurait trop peur que les animaux tombent en bas Mais bon Donc la clôture il faut qu'elle soit complètement fermée A partir du moment où elle est fermée On doit placer une porte Je l'ai placée tout à l'heure Je ne vais pas trop montrer mais en gros moi je l'ai placée En dessous de la montagne En fait sous l'allée Au niveau de la montagne là-bas Pour que les employés puissent atteindre en fait la clôture Pour aller régulièrement remettre de la nourriture Nettoyer les expréments et tout ça S'il n'y a pas ça S'il n'y a pas la porte S'il n'y a pas la barrière Qui fait tout le tour On ne peut pas mettre des animaux Surtout que les animaux en fait ils les mettent En passant la porte Donc là finalement j'ai fait un enclos Puis je me dis non Ce que je veux pour mon effet wow C'est encore une fois L'enfermer Enfermer les visiteurs Dans une montagne Du coup je fais plutôt Une montée de terrain comme ça Et après je mettrai quelques rochers Ah oui pour les enclos Je n'en ai peut-être pas trop vu Mais il y a différents types d'enclos Ceux qu'on voit vraiment Par exemple la barrière en bois Il y a aussi des barrières en briques Et des barrières en béton je crois Des choses comme ça Il y a aussi des barrières électriques Des choses comme ça Elles ont toutes un chiffre Un nombre en fait de résistance Et il faut voir si l'animal Peut pas être capable de la casser C'est à dire que par exemple L'une des clôtures les plus fragiles Je crois c'est les haies en fait Vraiment juste un simple buisson Ça il y a beaucoup d'animaux Qui peuvent les détruire Et du coup si on met ça Ils peuvent le détruire Et puis ensuite sortir de l'enclos Donc il faut s'informer Des animaux qu'on met dans l'enclos avant Pour être sûr qu'on a des clôtures Assez solides pour eux Donc là comme c'est pas des animaux Trop féroces Et pas des prédateurs Des choses comme ça Juste un bois ça suffit Je commence à placer la végétation Je commence par les arbres les plus grands Il faut toujours commencer par le plus grand Avant de faire le plus petit C'est vraiment une règle d'or C'est pour ça que j'ai commencé En gros par mettre l'allée Et ensuite en gros par faire l'enclos Je commence pas à mettre la végétation Et puis ensuite je fais un enclos autour Pour moi ça me paraît plus logique De faire des choses comme ça Ce qui est vraiment intéressant là C'est de placer les arbres De telle sorte Parce que quand on arrive Encore une fois de l'entrée Et c'est ce qu'on voit là en fait Quand on arrive de l'entrée On a une belle composition au niveau des yeux Donc je mets pas un arbre en plein milieu Qui bloque toute la vue Je le mets un peu à gauche Un peu à droite Un peu au fond Un peu devant J'essaie de jouer un peu comme ça Avec les distance Et là c'est pour ça Que j'arrête pas de me mettre ici Au niveau de la vue C'est pour me dire Ok quand les gens arrivent Qu'est-ce qu'ils voient quoi Et voilà Après quand j'ai passé le plus gros Les gros arbres J'y vais habiller tout ça Avec un peu de végétation Alors ce qui manque encore là C'est le fait de peindre En fait directement le sol Parce qu'il y a un système Pour mettre de la texture Soit on met de la terre Soit on met de l'herbe Soit on met de la roche Bon bah Là pour l'instant C'est tout en terre Mais c'est parce que J'attends que les animaux arrivent Parce qu'en fait Eux ils sont assez difficiles Là dessus On peut pas mettre Autant de terre qu'on veut On peut pas forcément Mettre du sable Parce qu'ils ont peut-être pas envie Des choses comme ça Donc pour l'instant Je mets la végétation Qu'ils vont forcément aimer On le sait ça Parce qu'en fait Dans leur zoopédie Donc c'est un registre Un fichier qu'il y a dans le jeu Pour savoir ce qu'ils aiment Ce qu'ils aiment pas Il y a marqué Qu'ils aiment les plantes Tropico Enfin de tropicales Du biome tropical Et qu'ils viennent d'Afrique Donc si on met ces deux choses Bah c'est ce qui est marqué En bas afrique et tropicale On est sûr de mettre forcément Des plantes qu'ils vont apprécier Donc c'est pour ça Que je remets régulièrement Les mêmes arbres Que je fais pas trop de variétés Après d'une manière générale Quand on fait une composition Il faut pas mettre une fois Chaque plante Qui existe dans le jeu Sinon ça fait une sorte De bouy-booga De plein de mélanges De plein de choses Et ça ressemble à rien Donc c'est bien de varier Mais dans le fait de varier Il faut aussi répéter C'est des règles de composition C'est des choses qu'on apprend Quand on fait des illustrations Donc à savoir que moi J'ai fait des études D'illustration A la base je voulais être Graphiste dans les jeux vidéo Donc j'ai appris Un peu ces choses là Et puis j'ai même appris Tout seul après Donc il y a des règles De composition que j'ai C'est pas forcément évident C'est pas des choses qu'on connait Mais c'est bien en gros D'avoir une forme Qui est répétée régulièrement Et en même temps De varier aussi un petit peu Les formes qui sont répétées Et il faut savoir répéter Sans que ce soit Mécanique Faut pas que ce soit Si on met trois fois Le même arbre Il faut pas que l'espace Entre chaque arbre Soit exactement le même Sinon ça fait trop faux Ça fait trop mécanique Donc on a l'impression Qu'on a fait une plantation D'arbres pour pouvoir Les couper derrière Et faire du bois Alors que là Il faut faire un semblant De naturel Il faut faire un semblant De quelque chose Qui a poussé naturellement Comme ça Donc là encore une fois Je me mets en position Du visiteur quand il arrive Et je me dis Bah la compo est pas mal Donc c'est parti Là je vais travailler Un petit peu L'espace Pour les animaux Les animaux Parfois quand ils sont Trop près des gens Ils sont stressés Ils ont besoin d'endroits Pour aller se cacher Et je me suis dit Bah parfait L'allée elle monte Et en plus il y a La montagne Donc j'ai creusé Une petite grotte Et sous l'allée Ils pourront se cacher Et pour faire encore plus Un endroit où il peut Être caché Les animaux Je me suis amusé à faire ça Une sorte de De muraille De liane Donc là pareil Vous voyez je répète Et après J'en efface quelques-uns Là je répète carrément Toute la compo Mais après derrière Je reviens Et j'en efface quelques-uns Ça permet d'aller plus vite Et en même temps De pas montrer Qu'on a répété En fait C'est important De gagner du temps En faisant CTRL-C CTRL-V Ou CTRL-D Pour dupliquer Donc c'est bien On gagne du temps Mais en même temps Il faut savoir ensuite Varier un peu Changer des choses Sinon on va voir Que c'est la même chose Qui est répété mille et une fois Et ça fait Ça fait faux En fait L'important C'est de faire du vrai semble Ne pas oublier De sauvegarder régulièrement Ça c'est important J'ai eu un peu de temps Un crash J'ai eu peur de tout perdre Mais C'est bon C'est passé J'ai réussi à avoir Heureusement le jeu A des sauvegardes automatiques En fait Donc j'ai pas trop perdu Et j'ai réussi à Rattraper un peu Donc là je mets Des plantes En dehors de l'enclos Donc je pourrais me permettre De mettre d'autres plantes Que les animaux N'aiment pas spécialement Mais J'ai décidé de faire un truc Un peu cohérent Avec l'enclos Et de remettre les mêmes Les mêmes plantes Donc je suis resté Dans le tropical africain Toi c'est vraiment Juste pour faire joli Je mets un peu de Je me disais Y'a un truc qui va pas Et en fait C'est parce que tout était De la roche Y'a pas eu non Mais s'il y a des arbres Qui poussent Y'a pas de la roche en dessous Y'a forcément de la terre Donc j'ai mis un peu de terre Et tout de suite Ça rend beaucoup mieux Donc ça c'est l'enclos Ce que vous voyez là Enfin c'est pas l'enclos C'est la grotte C'est le petit coin A eux Aux animaux Que je travaille Le hasard a fait Que l'arbre que j'ai mis en haut Et que j'avais un peu Enfoncé sous terre Pour faire une taille de tronc Différent de suite à côté Et tomber pile poil Dans la grotte Je me suis dit C'est génial comme fond Et du coup J'ai des énormes racines au fond Je trouve ça super Et après j'ai habillé Avec des plantes Là je suis en train de mettre Un peu des pierres C'est vraiment pour continuer A séparer l'espace Visiteur avec les animaux Pour qu'ils soient vraiment au calme Et pas stressé Et franchement Maintenant que le jeu Il tourne Il se réfugie régulièrement Là-bas Et je suis assez content De cet endroit Ils vont dormir Ou juste Décompresser Etc Bon du coup Là je mets Ce qu'ils appellent Les optimisations C'est des jeux En fait Qu'ils aiment bien Donc en bas J'ai mis les trois animaux Que j'allais avoir Kipopotamnain Okapi Bongo Et ça y est Ils sont arrivés Ils sont là Je leur ai mis des petits jeux Des terrains de boue Des trucs comme ça Là je retouche un peu les plantes Voilà Pourfois Je fais des petits correctifs Je trouve ça plus sympa Qu'ils puissent se balader Un peu dans les plantes Puis j'habille encore un peu Sauf qu'à mander Je vais me rendre compte Que j'ai absolument rien mis Pour qu'ils puissent manger Et boire Du coup je vais vite revenir là-dessus Et voilà Je vais un peu plus dans le détail M'inquiète les animaux sont arrivés J'étais un peu pressé De les accueillir Puis encore une fois Alors c'est vrai qu'on n'a pas vu Il y a eu un saut dans le temps là Mais vous voyez J'ai mis de la terre maintenant J'ai mis de l'herbe Il n'y a pas que de la terre partout quoi Il n'y a pas que de la terre à nu Ça c'est un truc super important dans le jeu Le parc est noté Et il y a une note d'éducation Du coup il y a des écrans comme ça Qui donnent des infos Et ça permet d'éduquer en fait les gens Donc on met les animaux du coin On dit voilà les infos sur l'hippopotame nain Les infos sur l'okapi etc Et donc là comme je vous disais Je mets enfin les choses pour boire et manger Je rajoute quelques jeux ici et là Quelques activités dont la toupie Ça c'est super marrant quand ils poussent la toupie C'est rigolo Voilà et puis mes animaux depuis ils y vivent plutôt bien Il y a juste régulièrement ils sont stressés Parce que c'est vrai que les visiteurs sont juste en haut Peut-être qu'il aurait fallu que l'allée soit encore un peu plus haut Je ne sais pas trop mais bon ils sont stressés pendant quoi Même pas une minute Et après ils vont se cacher Ça l'eau en fait n'était pas traitée J'avais oublié de mettre un traitement de l'eau Alors maintenant il y a des nouvelles options qui sont arrivées avec une mise à jour Et on peut faire en sorte que l'eau soit toujours propre Même si on ne met pas les machines qui permettent de traiter l'eau Et on peut faire en sorte que tous les bâtiments sont forcément reliés à l'électricité Même si ce n'est pas le cas Ça c'est pas mal Ça fait partie de la gestion du jeu Mais je ne trouve pas que c'est une gestion très intéressante Et c'est jamais très joli à mettre Puis moi j'aime bien cacher mes employés dans la montagne Et là je ne pourrais pas mettre des machines pour l'électricité et l'eau tout le temps juste à côté Donc je préfère que ce soit géré automatiquement tout le temps Et donc voici mon enclos Et maintenant ce que je vais faire à chaque fois que j'ai fini un enclos On va le voir en direct Je vais vous montrer les animaux A tout de suite Et voilà on se retrouve dans mon premier enclos On voit qu'il y a un soigneur qui est en train de partir Peut-être pour aller changer la nourriture là-bas J'ai fait un pont là Parce que j'en ai vu un une fois qui disait qu'il ne pouvait pas y aller Et voilà c'est souvent ce qui arrive ça C'est ce que j'allais vous dire C'est que j'ai beau faire un pont Et ils font genre ils marchent dessus puis en fait ils marchent à côté Enfin bref Qu'est-ce qu'il est parti faire ? Ah il nettoie Vous pouvez voir la haute technologie pour nettoyer les extréments Un respirateur Ok salut toi Donc quand on clique dessus on peut avoir toutes les infos sur l'animal On voit que la note est pas Voilà j'ai pas pu prendre forcément des animaux très bien notés Mais on voit qu'en tout cas il est très content Il y a tout qui va bien pour lui Donc c'est super Salut Gamba Tu vas gambader Gamba extraordinaire Ah les hippopotames non Ça c'est un animal qu'on a eu parce qu'on a précommandé le jeu Maintenant je pense qu'on peut encore avoir la version de luxe Et je pense que nous ça nous a coûté un peu moins cher Et c'est chouette Ça rajoute un peu de variété Ce que je les connaissais pas Franchement les hippopotames non Je savais même pas que ça existait Il disait dans les anecdotes qu'ils ont les yeux sur les côtés Alors que les autres hippopotames qu'on connait Ils ont les yeux un peu au dessus C'est vrai qu'ils ont vraiment une tête différente Et puis ils sont vraiment plus petits Voilà Je dois avoir encore Ah bah tiens c'est Gamba ça Eh oui Gamba qui se baigne Donc je crois que j'ai deux okapis Je dois avoir cinq bongos Et si je sais pas de bêtises Trois hippopotames Et j'ai eu peur que ce soit pas suffisant Mais en fait En fait c'est pas mal Parce que je me dis c'est un très gros enclos On va jamais les voir Mais en fait il y en a toujours au moins un ou deux qui se baladent Et les autres doivent être en train de se cacher Et oui ils sont nombreux en plus C'est l'heure de la sieste Ah oui ils sont tous contents C'est tellement rigolo Enfin voilà Vous avez vu mon premier enclos Vous voyez il y a des petites choses qui ont changé Maintenant pour les écrans d'informations J'ai fait une petite déco comme ça africaine Vous allez voir après je suis revenu régulièrement J'ai changé la couleur des poubelles La couleur des boîtes de dons Alors les boîtes de dons c'est important aussi dans le jeu Ça fait partie des financements Ça fait partie de ce qu'on gagne Donc il y a le prix de l'entrée Mais il y a aussi régulièrement Si les enclos leur plaît Si ils trouvent Pourquoi ils sont dans l'air Si ils trouvent qu'on maltraite pas les animaux Hop ils nous donnent un peu d'argent C'est vraiment ce qui nous donne le plus d'argent dans le jeu Bon après moi je suis en mode illimité au niveau de l'argent Mais je les mets quand même Je fais un peu les choses On va jouer roleplay n'est-ce pas Ça j'ai rajouté des pierres comme ça C'est pour avoir plus d'endroits Comme je vous ai dit ils sont stressés souvent quand il y a des gens Mais là ils peuvent se cacher Là aussi ils ont un petit enclos Ils peuvent se cacher Je ne sais même pas si je l'ai gardé cet enclos en bois Voilà parce que moi j'ai un peu avancé dans le jeu Là je vous montre une vieille sauvegarde Mais en fait tout ça là Tout ça c'est rempli J'ai fait J'ai bien commencé Je ne suis pas fini fini Mais bientôt Ici le village des tortues Et ben voilà je vous laisse sur cette belle image Pour vous donner l'eau à la bouche Et je vous laisse avec une étoile montante Une future star du clavier Et je vous dis à la semaine prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501